Histoire des arts. Sortez votre cahier rose. J'espère que vous avez bien fait votre recherche sur l'art roman. Donc vous tournez une page, vous laissez au moins 7 ou 8 lignes en haut, puisque malheureusement je n'ai pas les affichettes à vous donner tout de suite. On les aura la semaine prochaine. Et on va commencer à travailler sur l'art roman. L'art roman est arrivé à partir du début du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, c'est la religion chrétienne et la guerre qui sont globalement les composantes essentielles de la vie de la société féodale à cette époque. Du coup, les maisons sont construites en bois. Par contre, les églises et les châteaux forts, on n'a pas envie que ça parte en fumée. Donc ce sont les principales réalisations architecturales de cette période qui sont en pierre. Et l'art roman va surtout s'attacher à l'architecture religieuse. Donc il y a deux grandes périodes. La période de l'art roman, celle que nous allons voir durant ces quatre vidéos. Et la période gothique, que nous verrons également en art du paysage lors de la période 3. L'art roman est apparu en France à la fin du Xe siècle, c'est-à-dire en 900. Et il a perduré jusqu'au XIIe siècle, c'est-à-dire à partir de 1150, où il a été progressivement remplacé par l'art gothique. Nous allons voir pourquoi. Je suppose que vous avez bien travaillé sur votre recherche, mais moi je ne peux pas vous expliquer l'art roman si je ne le compare pas à l'art gothique. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ça s'appelle une voûte en berceau. C'est typique de l'art roman. C'est des voûtes de forme arrondie, en fait, avec des murs assez épais sur les côtés. Par contre, ce que vous voyez à droite, on est dans l'art gothique. C'est des voûtes à croiser d'ogive. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur de l'arrondie, on est sur des pointes et sur une architecture qui va permettre, en fait, de monter très très haut. Les grandes cathédrales françaises sont souvent en art gothique et avec des colonnes toutes fines, toutes fines, contrairement à l'art roman. Voici une coupe d'une église romane. A gauche, vous avez des murs très puissants par leur poids qui vont du coup rendre absolument la voûte en berceau imbasculable. Parce qu'elle est soumise à un poids très fort et aux poussées de la base de la voûte. Mais du coup, comme on a besoin de murs très épais et de contreforts, on ne peut pas monter très très haut au niveau de l'architecture. A droite, c'est la même chose, c'est une coupe, mais cette fois-ci d'une église gothique. En fait, on a trouvé l'astuce, au lieu de mettre des murs extrêmement épais, on va mettre des contreforts à l'extérieur de l'édifice. Et ça va permettre du coup des colonnes très fines qui vont monter très haut. Et du coup, on aura une église où il y aura beaucoup beaucoup de lumière parce qu'on va travailler du coup sur le vitrail. Alors, à m'entendre comme ça, on pourrait assez penser que l'art roman, c'est nul et l'art gothique, c'est top. Mais pas du tout. L'art roman, en fait, c'est le début et l'art gothique, c'est la suite. Ensuite, voici l'abbaye de Conques, qui est donc le monument que nous allons étudier aujourd'hui. Excusez-moi, ce n'est pas moche du tout. C'est une construction très ancienne. Elle a été construite à partir de 1041. Et en fait, elle est située sur une des routes de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je vous ai dit, à cette époque, au Moyen-Âge, il y a deux choses très importantes. C'est la religion, la foi, le Seigneur. Enfin, voilà, toute la féodalité tourne autour de la chrétienté. Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un lieu en Espagne où les pèlerins se rendaient pour prier. Et en fait, sur la route, il y avait beaucoup d'églises, dont cette fameuse abbaye de style roman, qui est considérée effectivement comme un chef-d'œuvre de l'art roman du sud de la France. Et elle est surtout célèbre pour son tympan et son trésor. Alors, quand j'ai dit que dans l'art roman, les églises n'étaient pas immenses, celle-ci, quand même, elle fait partie, c'est vraiment un chef-d'œuvre, elle fait quand même partie des très belles églises romanes de France. Mais comme vous pouvez le voir, elle n'est pas très lumineuse. Les vitraux sont assez petits et assez restreints, et les poteaux à l'intérieur, les colonnes à l'intérieur de cette église sont très massifs et sont très épais. Et quand je parlais de trésor, je pèse mes mots. Voici le trésor de Sainte-Foy. C'est une statuette de 85 cm de haut. Elle est faite en bois. Elle est recouverte d'or, d'argent, d'émail, notamment pour les yeux, puisqu'elle a les yeux bleus. Et elle est certie de tas de pierres qui en chassent une relique. Alors, une relique, c'est le morceau, généralement c'est un morceau d'os, d'un grand saint. Et là, c'est la relique de Sainte-Foy, et ça renferme en fait le crâne de cette dame. Ce chef-d'œuvre d'Orfèverie est en fait absolument exceptionnel, parce que c'est un des rares trésors carolingiens qui soit parvenu jusqu'à nous. Quand je dis carolingien, je parle de la dynastie carolingienne. Je vous ai expliqué en histoire, il y a plusieurs dynasties. Au Moyen-Âge, la dynastie mérovingienne, carolingienne et capétienne que nous verrons dès que nous aborderons le Moyen-Âge. La dynastie des carolingiens, c'est à partir de Charlemagne. Donc vous voyez, ce n'est pas récent, ça date de l'an 800. Merci donc de copier le... je retiens. Alors, A, B, I, on regarde, ça prend deux B et un Y. Conque, ça prend un S. Vous n'oubliez pas de laisser mes 6-7 lignes en début de page pour pouvoir coller la photo de l'abbaye de Conque. Et je vous dis à demain !